Ce qui se passait au cours du culte de Dionysos est resté entouré du plus grand mystère pendant deux millénaires, jusqu'à ce que ces fresques voient le jour. De nombreux historiens pensent qu'elles retracent les rites secrets d'initiation d'une jeune femme. Et vous pouvez aussi aller sur le décodex. Hawksbuster, Check News, les observateurs, vrai ou fake, sont tous dans ce qui se rapproche. Glitch, a sudden, usually temporary malfunction or irregular. Pour comprendre les sociétés secrètes initiatiques modernes qui gouvernent actuellement le monde, il est indispensable de remonter aux religions antiques dites à mystères, des cultes qui ne se sont jamais véritablement éteints, mais qui ont perduré à travers les siècles. Toutes ces sectes, appelées à l'époque écoles des mystères ou religions à mystère, étaient destinées à transmettre une certaine connaissance ésotérique et occulte. Seuls des aristocrates pouvaient alors rejoindre de tels groupes pour recevoir l'initiation au fameux mystère. C'est ainsi qu'est née petit à petit une sorte de caste aristocratique qui a développé un sentiment de supériorité spirituelle se traduisant par l'illumination, c'est-à-dire l'accès à une connaissance cachée à la majorité des humains profanes. Quelles sont ces initiations ? Quels sont ces mystères antiques ? Leur symbolique contient-elle des clés initiatiques traversant les siècles ? Par quelles organisations modernes ces mystères continuent-ils à se transmettre de génération en génération ? Dans le livre « Le monde grec antique », Marie-Claire Amouretti écrit à propos du culte à mystère de Bacchus, Dionysos apparaît comme le dieu libérateur. Le mythe en fait un exilé, le rattache au Proche-Orient pour le faire revenir triomphalement en terre grecque, accompagné d'un cortège de satyres et ménades, musiciens et danseurs. Dieu du vin et du désir débridé, Dionysos s'offre à ses fidèles sous la forme d'un animal puissant, qu'il dépaisse et mange cru pour s'approprier sa force. Les femmes surtout participent à ce culte. C'est tout le cadre civique et familial qui craque à l'occasion de ces fêtes, dont Euripide fera une extraordinaire évocation dans Les Bacchantes. Ce qui se passait au cours du culte de Dionysos est resté entouré du plus grand mystère pendant deux millénaires, jusqu'à ce que ses fresques voient le jour. De nombreux historiens pensent qu'elles retracent les rites secrets d'initiation d'une jeune femme. Où cela commence-t-il ? En allant de gauche à droite, cela commence ici, avec l'entrée en scène d'une femme. La femme arrive complètement vêtue, tandis qu'un enfant lit ce qui semble être un texte sacré. Mais ensuite, elle apparaît plus légèrement vêtue, portant un plateau d'offrandes, sans doute destiné aux dieux. La scène suivante représente un rituel de purification, une sorte de préparatif. Je pense que c'est cette scène en particulier qui nous montre vraiment que ça a quelque chose à voir avec le mystère. C'est extrêmement rare de peindre quelqu'un comme s'il tournait le dos au visiteur. Et cela cache quelque chose. Oh ! Il se passe quelque chose de secret. Après cette scène, on perd la trace de l'initié pendant quelque temps. Et quand elle réapparaît, elle est dans un tout autre état d'esprit. Elle regarde quelque chose qui se passe plus loin, avec une expression d'effroi sur le visage. Cette femme tient un fouet dans sa main, qui semble destinée à s'abattre sur le dos de cette autre femme. Là, au dos nu, et dont la tête est enfouie dans le giron d'une troisième femme, qui lui apporte réconfort et soutien. Et il y a une autre femme dénudée, qui danse en frappant des cymbales ding, ding, ding. Une des choses qu'on déplorait à propos de ce culte, c'est qu'il se servait du bruit de la musique pour étouffer... Dans l'ouvrage intitulé Dictionary of Satanism, Wade Baskin écrit à propos des cultes de la fertilité, Dans la mythologie classique, Dionysos est le dieu du vin et de la fertilité. Certaines religions païennes donnaient des initiations par des rituels secrets, non divulgués au public. La connaissance secrète que recevait l'initié lui procurait des avantages dans sa vie présente et dans sa vie après la mort. Les mystères dionysiaques étaient présents à plusieurs endroits. Les cérémonies orgiaques nécessitaient de boire le vin sacré, de manger la chair crue de l'animal sacrifié et de boire son sang. Le but ultime d'un tel culte était d'atteindre l'immortalité. Selon l'historien Romain Titus Livy, les Romains, qui avaient enquêté sur les cultes à mystère de Bacchus, avaient découvert que ces rituels incluaient des transgressions sexuelles et des sacrifices de sang. Une des prophétesses du culte avait organisé avec ses adeptes une vaste escroquerie ayant entraîné plusieurs assassinats. Il s'agit du scandale des Bacchanales, historiquement bien référencé. Ce culte n'admettait dans ces cérémonies initiatiques que des jeunes gens de moins de 20 ans, plus dociles lors des orgies. Alors que son fils récupérait, elle devait l'initier au rite Bachique, c'est-à-dire le culte à Bacchus. Alors sa maîtresse Ispala lui dit que lorsqu'elle était une esclave, elle est entrée dans ce sanctuaire comme une subalterne à la maîtresse, mais que lorsqu'elle était libre, elle n'en avait jamais approché. Elle savait que c'était un atelier pour toutes sortes de corruptions. Il était bien connu que depuis deux ans, personne ayant eu plus de 20 ans n'avait été initié ici. Ils le conduirent dans un endroit qui résonnait de cris, de chants, de musiques et de frappements de cymbales et de tambours, de sorte que la voix de l'initié ne puisse pas être entendue alors que les pratiques honteuses étaient perpétrées sur lui avec violence. Dans son livre « Les divinités génératrices », Jacques-Antoine Dulor, à l'époque franc-maçon de la loge Osiris de Sèvres, nous apprend que le culte à mystère de Bacchus provient d'Égypte et qu'il est lié au culte phallique, l'adoration du pénis. Dulor écrit dans son livre « Hérodote et Diodore de Sicile » s'accorde à dire que le culte de Bacchus a été introduit en Grèce par un dénommé « Mélampus », instruit par les Égyptiens d'un grand nombre de cérémonies. Mélampus, fils d'Amitaon, avait, dit « Hérodote », une grande connaissance de la cérémonie sacrée du phallus. C'est lui, en effet, qui a instruit les Grecs du nom de Bacchus, les cérémonies de son culte, et qui a introduit parmi eux la procession du phallus. Il est vrai qu'il ne leur a pas découvert le fond de ce mystère, mais les sages qui sont venus après lui en ont donné une plus ample explication. C'est donc Mélampus, ajoute-t-il, qui a institué la procession du phallus que l'on porte en l'honneur de Bacchus, et c'est lui qui a instruit les Grecs des cérémonies qu'ils pratiquent encore aujourd'hui. Certains témoignages actuels semblent confirmer que le culte à Dionysos, Bacchus, et globalement tous ses cultes lucifériens, sont encore pratiqués de nos jours en Occident. Le livre Ritual Abuse and Mind Control, The Manipulation of Attachments Needs, contient le témoignage d'une survivante d'abus-rituel satanique et de contrôle mental. La femme est née dans une famille qui pratiquerait ses rituels de génération en génération. Voici un extrait de son témoignage. Le premier assassinat d'enfant, dont je me souviens consciemment, remonte à l'âge de 4 ou 5 ans. Ma mère a été engrossée par X. Nous avons été conduits dans une grande demeure seigneuriale. C'était durant l'été à l'occasion d'une date importante. Le vendredi soir, il y a eu un rituel suivi d'une orgie impliquant beaucoup de personnes habillées en costume et faisant des cabrioles dans cet immense salon. Bacchus était l'un des dieux qu'il vénérait. Le lendemain, nous sommes allés à l'extérieur, dans une grande prairie. Il y avait une centaine de personnes. C'était un grand rituel. Ma mère était couchée sur le sol. Elle faisait le travail pour accoucher pendant que X chantait. L'enfant est né. C'était une petite fille. Il m'a alors mis un couteau dans la main gauche en me disant certaines choses concernant cet enfant. Puis il a mis sa main sur la mienne et nous avons pointé le couteau vers la poitrine du bébé et nous l'avons tué. Il a retiré le cœur, tout le monde a acclamé et s'est déchaîné. Puis l'enfant a été démembré et consommé. Nous retrouvons là les orgies sacrées pratiquées par les religions antiques dites un mystère, comme par exemple le culte de Dionysos, un culte phallique lié à la fertilité, tout comme le culte chivaïque en Inde ou d'Osiris en Ancienne Égypte avec ses obélisques symbolisant le phallus. Les sociétés secrètes lucifériennes modernes comme la franc-maçonnerie, la rose-croix, l'Othéo, etc., qui au passage sont toutes imbriquées les unes dans les autres, telles une poupée russe initiatique, les unes ouvrant les portes aux autres, sont la continuité des religions mystères, des cultes initiatiques antiques. Tout ceci n'a pas disparu. Il s'agit de ce que je définis dans le livre MK comme « la religion sans nom ». Ce culte, ou plutôt cette doctrine, n'est pas censé exister pour le commun des mortels de notre époque. On pourrait tout aussi bien l'appeler « la religion aux mille visages », ces multiples formes n'étant rien d'autre que des manifestations d'une souche de fond qui s'adapte aux époques et aux civilisations humaines. Une souche qui s'extériorise de telle ou telle manière selon les circonstances qui s'offrent à elle et qui s'adaptent aux aléas matériels mais qui restent une dans ce qu'elle vise au niveau spirituel. C'est une doctrine clandestine, une gnose transhistorique qui n'a donc pas d'appellation précise mais qui façonne pourtant notre société moderne par l'infiltration depuis des siècles. Elle marque son empreinte par une symbolique que les initiés aiment à afficher dans le monde profane mais aussi par une influence entraînant une décadence des mœurs de plus en plus marquée. C'est une sous-culture qui émerge petit à petit et qui tente d'imprégner les profanes pour devenir une culture hégémonique mondiale. Sous-titrage ST' 501